Platypus Craft Bonjour, je vous présente aujourd'hui Platypus Craft, un nouveau concept d'exploration sous-marine. A savoir, derrière moi, vous avez le prototype du Platypus, un engin capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau. Vous distinguez derrière moi le Platypus en position basse en train de se relever. Vous voyez, le système est très rapide, ça permet de pouvoir adapter une position sous-marine qu'on avait avant à une position surface. Quand on est en position surface, on navigue comme avec un vrai bateau, et quand on est en position sous-marine, on peut naviguer en mode sous-marin, en une position qu'on appelle semi-submersible. Vous distinguez derrière moi un écran de télévision sur lequel on peut voir la navigation en mode sous-marin. L'intérêt, c'est de pouvoir proposer un engin capable de naviguer comme un bateau pour pouvoir aller sur les lieux d'exploration sous-marine, et adopter ensuite la position sous-marine, à une vitesse assez rapide comme vous pouvez le constater. Il suffit de mettre une ceinture de plongée, son masque, et ensuite on va respirer grâce à un compresseur d'air de marque Nardi, qui nous permet donc de respirer, connecté à des masques Ocean Rift, donc des masques faciaux, et qui permettent ensuite d'avoir une immense autonomie sous-marine, puisque nous pouvons aller jusqu'à 8 heures d'autonomie sous-marine. Nous avons des moteurs tout à fait standards, essence ou électrique, et nous pouvons comme ça ainsi passer des heures à explorer le monde sous-marin. Il est évident que c'est un engin parfaitement adapté aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la plongée sous-marine, mais c'est également une plateforme de plongée extraordinaire pour les plongeurs habituels, puisqu'on peut explorer pendant des heures les fonds sous-marins, s'équiper sous l'eau, et ensuite partir en plongée sous-marine standard, de telle façon à pouvoir profiter un maximum de l'autonomie de ses bouteilles, et de son énergie propre. Voilà, donc Platypus Craft, et vous distinguez d'ailleurs ici la future version, puisque ce qui est exposé ici, c'est le prototype, qui pouvait accueillir deux personnes, et la version de série qui a été dessinée par VPLP, un architecte naval assez reconnu, et qui peut venir embarquer, elle, cinq personnes, soit construite en aluminium et que nous mettons en production dès aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.